Bonjour Anne, vous êtes rédactrice du site La Vérité sur les Cosmétiques et gérez également une agence de communication dédiée au secteur bio. C'est ça. Le site La Vérité sur les Cosmétiques, c'est un site qui propose des évaluations des composants cosmétiques, donc en positif ou négatif. Et vous avez le moteur de recherche INKI aussi, où on peut rechercher l'évaluation d'un ingrédient précisément dans la liste des ingrédients cosmétiques qu'on retrouve derrière les produits. C'est ça. En fait, le site, il va encore un petit peu plus loin. Il existe depuis 2009, donc ça fait un petit moment. Au départ, c'était le projet d'une journaliste allemande qui s'appelle Rita Schinz, qui avait écrit justement aussi un livre au même titre, La Vérité sur les Cosmétiques, mais qui travaille sur les sujets cosmétiques depuis plus de 20-30 ans et qui était une des premières en France à proposer notamment une évaluation avec un lexique. À peu près le système qui a été repris ces dernières années aussi par toutes les applications. Mais le site était effectivement le premier à proposer en fait un moteur de recherche où on peut encore aujourd'hui rentrer tous les composants un par un et avoir une évaluation. Mais là où il va beaucoup plus loin, le site, c'est aussi une source d'informations qui explique en fait aussi la complexité des produits cosmétiques. Donc en fait, si on a l'évaluation de son produit et qu'il y a juste marqué bien ou pas bien, c'est une information de base. Mais là, on va aller beaucoup plus en profondeur, notamment par exemple sur des questions de base la vente. Donc la question des tensioactifs, des bases la vente, elle est importante, notamment pour les personnes qui ont des problèmes de peau, ou même pour les bébés ou autres. Et donc moi, j'ai repris le site il y a quelques années parce que Rita Stine s'était partie dans d'autres projets. Il n'avait plus forcément ni le temps ni l'énergie de vraiment se consacrer à ce projet à 200%. J'ai travaillé longtemps aussi dans le secteur des cosmétiques bio et naturelles. Donc j'ai continué le site dans le même esprit. Donc tous les mois, il y a un article avec des tests produits où on explique en fait les enjeux. Et à côté de ça, il y a toujours ce moteur de recherche qui est donc à disposition de tout le monde. Oui, c'est un vrai travail d'investigation sur les cosmétiques avec une prise de recul sur les composants. C'est éclairé, c'est-à-dire que c'est vraiment une critique et pas un avis basique en première lecture. Il y a une recherche dessus. Merci en tout cas d'être avec nous pour cette interview sur le sujet des perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça fait ? Où on les trouve ? C'est une réelle problématique, une perturbation assez conséquente de l'organisme avec des effets boule de neige de génération en génération aussi. Est-ce que vous pouvez nous donner avec vos mots l'explication de ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien ? Alors, de manière un peu simplifiée, un perturbateur endocrinien, c'est une substance qui va interférer avec le système hormonal intrinsèque du corps. Le système hormonal de notre corps est géré par des glandes qui génèrent des hormones qui sont comme des espèces de messagers chimiques et qui mettent en place tout un système assez complexe qui régule l'ensemble de notre métabolisme. Ça va de l'hormone de croissance jusqu'à la digestion des graisses, jusqu'à notre humeur, etc. Et tout ce qui interfère de manière aussi importante avec ce système hormonal, forcément, ça va déséquilibrer aussi tout le métabolisme et forcément avoir un impact sur la santé. Et là où ça peut avoir un impact assez délétère, c'est qu'effectivement, ça peut créer des problématiques de santé grave type infertilité. Ça peut être en lien aussi avec notamment des cancers hormonodépendants. Ça peut avoir un impact aussi, voire sur le diabète ou l'obésité, bien que ce soit tout ça des facteurs multifactoriels. On ne peut pas toujours simplifier. Là où c'est un peu plus complexe aussi, c'est que les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas du tout réservé au secteur cosmétique. Donc là, il faut faire attention de ne pas simplifier le débat. Des perturbateurs endocriniens, il y en a réellement un peu partout dans notre quotidien, que ce soit notamment, par exemple, dans l'alimentation, les pesticides qui peuvent être aussi des perturbateurs endocriniens. Là, je renvoie aussi notamment vers une association comme Génération Futur, qui fait un travail remarquable de sensibilisation par rapport au sujet des pesticides dans l'alimentation. Après, il peut y avoir des perturbateurs endocriniens dans toutes les matières plastiques, notamment des phtalates. Il y avait aussi une grande focalisation sur le bisphénol ou les phtalates qui se retrouvent dans les films plastiques, dans les jouets, etc. Il peut y avoir des perturbateurs endocriniens dans tout le secteur industriel, les peintures et aussi les meubles, par exemple, avec ce qu'on appelle les retardateurs de flammes. Donc, c'est vraiment… Alors, sans créer un tableau un peu trop anxiogène, c'est plutôt de dire ne vous focalisez pas que sur les quelques composants dans votre crème. Si vous voulez vraiment éviter les perturbateurs endocriniens, il faut réellement regarder l'image au sens le plus large. Et là, il y a énormément d'informations très pratiques aussi que vous allez trouver sur le web et dans les différents articles, notamment des alternatives aux perturbateurs endocriniens. Ce n'est pas un sujet anodin. Après, il y a énormément de choses à faire. On peut les éviter. On peut aussi pousser les marques à éviter davantage l'utilisation de ces perturbateurs endocriniens. Ils sont présents dans tellement de domaines différents que ce n'est pas parce qu'on pourrait se dire « les cosmétiques, j'en utilise que des petites quantités », mais en fait, c'est ça, plus ça, plus ça. Voilà. Effectivement, ça renvoie vers un phénomène qui s'appelle aussi l'effet cocktail, qui a été prouvé aussi par différentes études ces dernières années. C'est-à-dire que c'est l'interaction entre toutes ces substances chimiques qui va poser problème. Ce n'est pas juste, en fait, on ne va pas être en danger si on s'expose une fois à une substance dans l'année, etc. La problématique, c'est que tous les jours, on est exposé à ce qu'on appelle effectivement cet effet cocktail. Et là, dans le secteur des cosmétiques, notamment, ce qui est aussi problématique avec les perturbateurs endocriniens, selon certaines études, il semblerait qu'elles interfèrent déjà assez fortement à très faible dose. Et donc là, on a effectivement une petite faible dose par là, une petite faible dose par là, et ça s'additionne. Il y avait notamment aussi une étude intéressante qui avait été faite par l'université de Berkeley aux États-Unis il y a quelques années, qui s'appelle Hermosa Study. On peut la retrouver aussi dans les différents articles que j'ai faits. J'avais fait un test pour du maquillage où j'en parle, ou même dans le test sur le… Donc, le dernier test en fait en ligne, c'est un parfum qui est dédié aux petites filles. Donc là, j'en parle aussi. Et dans cette étude, en fait, on avait pris un groupe d'adolescentes et on avait réellement mesuré dans leur sang le taux, en fait, de certaines substances chimiques qui sont qualifiées de perturbateurs endocriniens, type des parabènes ou des phtalates. Alors attention, tous les parabènes ne sont pas des perturbateurs endocriniens au même titre. Donc là, pareil, il y a plein de dégradés. Les phtalates, donc, on retrouve soit dans les vernis ou dans les parfums, donc ça, c'est aussi une autre problématique. Et donc, on avait mesuré tous ces taux dans le sang, en fait, de ces jeunes filles et on leur avait demandé de passer pendant un certain temps à du maquillage plus naturel avec beaucoup moins ou alors du maquillage naturel et biocertifié, en tout cas, qui ne contenait pas toutes ces substances. Et très, très rapidement, on a pu retracer dans le sang que ces substances avaient considérablement baissé. Donc là, c'est vraiment une étude qui montre que ce n'est pas juste un motif de précaution, c'est que c'est quelque chose qu'on peut réellement retracer dans le sang. Et pareil, il y a une étude de santé publique de l'année dernière, il me semble, de 2019. Pareil, j'y fais référence aussi dans les différents articles sur le site, qui s'était plus particulièrement intéressée aux femmes enceintes et aux enfants et qui avait montré aussi que la plupart des femmes enceintes avaient déjà des taux beaucoup trop élevés de différentes substances de perturbateurs endocriniens et les perturbateurs endocriniens sont particulièrement problématiques pour des personnes vulnérables, donc femmes enceintes, enfants ou des personnes qui ont d'autres problématiques déjà de santé. En sachant tout ça, comment on fait ? Est-ce qu'on peut les éviter, notamment en cosmétique, même s'il y a plein d'autres domaines où on doit les éviter ? Est-ce que la cosmétique bio nous assure de ne pas trouver de perturbateurs endocriniens ? Alors oui, la réponse est relativement simple. Tous les cahiers des charges en cosmétiques naturelles et bio, et il y en a différents, que ce soit en Allemagne, en France ou en Europe, il y a différents labels qui sont tous équivalents en termes de sérieux. Les perturbateurs endocriniens ne sont pas autorisés pour ces cahiers des charges, tout simplement. Donc, à partir du moment où vous optez pour un produit qui est certifié en cosmétique naturelle et bio par le label Cosme Bio, Nature et Progrès, Nature, BDIH, Cosmos, Soil Association, IAB, etc., vous avez cette garantie-là. Parce que tous ces labels ont fait un travail au préalable, en définissant, en fait, dans tout le lot des composants cosmétiques qui sont autorisés aujourd'hui et par la législation européenne ou le Code de la santé publique. Les cahiers des charges de cosmétiques naturelles et bio ont réduit, en fait, ce champ-là, en disant que c'est les seuls composants qui sont autorisés, et notamment les perturbateurs endocriniens ne font pas partie de ces composants-là. Donc, il y a deux options. Si vous voulez éviter, en fait, les perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques, soit vous lisez les étiquettes, parce que c'est très beau, en fait, d'avoir, par exemple, une mention sur un gel douche contient de l'huile d'amande bio, mais effectivement, derrière, il peut, bien entendu, si le produit n'est pas certifié par un label, il peut y avoir des composantes du type perturbateur endocrinien ou autre. Donc, ça, c'est une option. Soit vous lisez vraiment scrupuleusement vos étiquettes, soit vous vous fiez au label. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est les deux options. Et je voulais juste faire, peut-être, une petite parenthèse aussi par rapport au cadre réglementaire, parce que là aussi, c'est assez complexe, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que c'est tout simplement pas interdit ? Alors, c'est un peu le même débat que le glyphosate ou d'autres. Il y a énormément de composants qui sont vraiment assez délétères et qui sont mises en cause par de nombreuses études et qui sont toujours autorisées. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que souvent, ça a aussi des processus assez lourds. Donc, le cadre réglementaire, même si la France est un peu en avance sur ces questions-là et que le sujet des perturbateurs endocriniens a été beaucoup thématisé, avant que ce soit réellement dans un processus d'interdiction, etc., c'est extrêmement lourd. Et donc, même un composant, même des composants comme les phtalates qui ont été partiellement interdits en cosmétique, il peut y avoir des exceptions. Même si un produit est classifié, donc CMR, ce qui veut dire vraiment problématique, il peut quand même se retrouver avec des exceptions d'utilisation. Ce n'est pas aussi simple que ça. On ne peut pas tout simplement demander du jour au lendemain d'interdire un composant. Ça va suivre un processus assez long. Donc là, nous, en tant que consommateurs, le mieux, c'est soit effectivement d'être vigilants et de lire les étiquettes, mais ça peut être assez fastidieux, soit de faire confiance aussi aux labels qui ont déjà fait ce travail à notre place. Ça se pose aussi parfois, on l'a, nous aussi, à l'aromathèque, mais la question de la présence de certaines huiles essentielles, puisqu'il y a certaines huiles essentielles qui ont une action hormonale, pas toutes, mais une partie. Et du coup, est-ce qu'elles sont à considérer comme des perturbateurs endocriniens ou pas ? Vous avez un avis peut-être sur cette question ? Alors, c'est intéressant aussi parce que, de toute façon, il y a des plantes qui ont des actions, en fait, sur le système hormonal, qui sont des phytoestrogènes, et il y a des huiles essentielles qui ont toujours été utilisées, notamment pour réguler le cycle féminin. Donc, ce sont des plantes et des extraits de plantes qui sont connus pour leur action sur le système hormonal. Et on va les utiliser dans cette fin-là. Mais là où il faut faire la différence, c'est que, d'une part, en fait, que ce soit des huiles essentielles ou des plantes qui ont des actions hormonales, il y a toujours une indication très claire et des restrictions d'utilisation qu'on est censé suivre. Donc là, il faut aussi rappeler aux consommateurs que les huiles essentielles, c'est presque comme un médicament. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. C'est-à-dire que, de toute façon, ça ne s'utilise pas de n'importe quelle manière. Voilà. Et les fabricants de cosmétiques naturels et bio qui font appel notamment aux huiles essentielles pour parfumer, par exemple, leurs produits ou dans le cadre, en fait, d'un système de conservation autre que celui des consommateurs de synthèse, ces fabricants-là respectent aussi ces consignes-là. Donc, il y a des consignes de dosage, notamment, qui sont à respecter. Et il y a des consignes d'utilisation. Donc, moi, je pense spontanément à l'huile essentielle de soja, qu'on ne va pas recommander aux femmes enceintes, etc. Donc, ça ne veut pas dire que ce sont des perturbateurs endocriniens pour tout le monde. Ce sont des substances qui ont une action sur le système hormonal. Donc, on va les utiliser d'une certaine manière. Là où c'est différent d'un perturbateur endocrinien, c'est que le perturbateur endocrinien, il a des actions sur tout le monde en permanence et déjà à faible dose. Et en plus, moi, je dirais, mais ça, c'est effectivement plus un avis personnel. La différence, c'est que, notamment, tout ce qui est huile essentielle ou plante, ce sont des substances qui ont été largement documentées depuis parfois des centaines, voire plus d'années. Ce qui fait qu'on a le recul aussi sur leur utilisation. On a beaucoup d'informations, on a beaucoup aussi de recommandations ou de contre-indications. Ce qui n'est pas le cas avec ces substances beaucoup plus récentes et justement avec ces phénomènes qu'on n'a pas du tout étudiés suffisamment du type cocktail chimique. Ce qui pourrait être une ressource intéressante aussi pour vos lecteurs, en fait, c'est le Consortium Huile Essentielle qui est un site internet qui répond justement à toutes ces questions et qui prend aussi position, il me semble, par rapport à cette étude qui ressort en permanence, qui avait mis en cause notamment le tea tree et la lavande, en fait. Donc, il y a plus d'explications aussi sur ce site-là. Mais je pense qu'il faut vraiment faire la détection entre des plantes et des huiles essentielles qui ont bien entendu et qui peuvent avoir un effet sur le système hormonal mais qui sont utilisés à ces fins-là. Et un perturbateur endocrinien qui, à la base, par exemple, si on parle des parabènes, c'est censé être un conservateur de synthèse. De synthèse, c'est pas du tout censé interférer. Pareil avec le triclosan. C'est censé... Sa fonction primaire, c'est être un conservateur de synthèse. C'est pas censé interférer avec nos systèmes hormonaux. On ne détaillera pas dessus, mais la question des huiles essentielles en cosmétique est très souvent pas évaluée à la bonne place, pas avec la prise de recul nécessaire. Vous avez fait un article à ce sujet qui est quand même assez complet et accessible aussi pour comprendre ça. On mettra le lien de l'article en dessous de la vidéo. Oui, ça concernait notamment les composants d'huile essentielle type citrale, gyraniol, citronélol qui sont considérés comme des allergènes potentielles et qu'on va déclarer à part dans la liste INKI, qui est la liste des composants, et qui sont problématiques pour les personnes qui ont une allergie avérée. Notamment, si moi je sais que je suis allergique à la noisette, je ne vais pas manger une barre de chocolat où il y a marqué qu'on tient 300% de noisettes. C'est à peu près la même mise en garde. Après, c'est vrai que les huiles essentielles, même les plantes, ce n'est pas toujours inoffensif, ce n'est pas du tout mon sujet. Il y a énormément de plantes qui sont aussi toxiques, bien entendu, tout le monde le sait. Et bien entendu, il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'on voit parfois aussi, notamment j'ai l'exemple en tête d'une blogueuse dont je ne citerai pas le nom, qui avait recommandé en fait un masque à base de cannelle pure. Alors que quand on travaille en cosmétique, on sait que c'est quand même fortement allergène. Et elle s'est retrouvée justement avec plein de personnes qui avaient des plaques rouges, etc. Et donc voilà, avant de se lancer aussi dans des fabrications, dans des remèdes maison, avec des formules aussi puissantes que les huiles essentielles, il vaut mieux effectivement bien 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 se renseigner et pas juste suivre une recette de la copine ou de la blogueuse qui n'a peut-être pas forcément fait ses recherches. Oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Anne pour ce panorama là autour des perturbateurs endocriniens. Je vous en prie et puis merci beaucoup aussi pour vos petites vidéos qui sont très instructives. Bonne journée. Salut, merci.